Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu le plaisir de recevoir Laurie Odibert, coach holistique et business witch pour entrepreneuses spirituelles et ambitieuses. Elle a récemment écrit un livre « En sorceler votre business, vos pouvoirs magiques au service de votre entreprise » paru chez De Vinci. J'ai voulu aborder avec elle la manière dont la spiritualité peut nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes. Cet épisode est destiné à s'ouvrir à la spiritualité et à la développer pour nous amener à être davantage nous-mêmes. Bonjour Laurie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, avec grand plaisir, merci à toi. Alors avant de débuter, si tu devies choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Amour. C'est un beau mot. Oui. Avant de devenir coach holistique, tu avais une boutique ésotérique. Comment as-tu abordé ta spiritualité et as-tu réussi à en faire un atout ? Alors en fait, ma spiritualité, elle est en moi depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours été intéressée par la spiritualité, j'ai toujours été ouverte à la spiritualité. Et puis, je me suis un petit peu fermée après, pendant ma petite enfance, on va dire mon adolescence, parce que je voulais être comme tout le monde. Parce que ce n'était pas non plus dans ma famille, ce n'était pas quelque chose d'ouvert en fait dans ma famille. Et donc, je ne voulais pas me sentir à part non plus et même à l'école. À l'école, ce n'est pas simple d'être différent non plus. Donc, je me suis un petit peu coupée de tout ça. Et puis, je dirais vers la fin de l'adolescence, un petit peu avant l'âge adulte, vers 17-18 ans, j'ai commencé à me réouvrir à tout ça. Et après, j'ai tout simplement acheté mon premier oracle, j'ai acheté mon premier pendule, j'ai commencé à pratiquer la magie blanche, j'ai commencé à lire pas mal de livres là-dessus. Et donc, j'ai renoué en fait avec la spiritualité jusqu'au moment où en 2009, j'ai ouvert ma boutique ésotérique parce que j'avais envie d'être dans ce milieu-là qui me plaisait beaucoup. J'avais envie de vrai, de commencer à ouvrir les consciences aussi par rapport à tout ça. Et puis là, mes dons se sont aussi développés parce que j'ai commencé à vraiment pratiquer les cartes avec des personnes, à les guider parce que je faisais plus quand même de la guidance. Et puis, j'ai commencé à faire aussi mes premiers soins énergétiques. Donc là, pareil, je me suis rendu compte que j'avais des capacités que je ne connaissais pas avant. J'ai aussi fait pas mal de petites choses. En fait, je me suis testée, j'ai testé, j'ai découvert mes capacités, puis je les ai amplifiées au fur et à mesure de ces tests, de ces expériences et de ces échecs, réussites que j'ai pu faire. Parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est d'ailleurs écrit dans mon human design. Je suis quelqu'un qui va expérimenter les choses. Et par mes échecs et par mes réussites, ça me permet de comprendre, ça me permet de voir comment je fonctionne et de voir comment les choses fonctionnent pour après pouvoir les transmettre. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai pu développer ma spiritualité par le fait d'expérimenter tout simplement tout ça, puis de continuer à apprendre, à m'ouvrir à tout ça, à lire des ouvrages, à échanger avec des personnes, à connecter, etc., etc. Et c'est ce que j'aime justement dans ton parcours, c'est que tu incarnes vraiment ce que tu souhaites transmettre, que ce soit à travers tes posts sur Instagram ou que ce soit à travers ton activité. Et donc, ça, ça me plaît énormément. Merci beaucoup, c'est adorable. Et justement, quel est l'intérêt de s'ouvrir à la spiritualité et à la développer ? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Alors, pour moi, premièrement, et ça, c'est très important, je trouve que s'ouvrir à la spiritualité, c'est se reconnecter à soi. En fait, la spiritualité est un parcours initiatique, à mes yeux. Et c'est un parcours initiatique qui nous permet de revenir en nous parce qu'on est beaucoup dans une société de faire, de faire, de faire, de résultats, de productivité, etc., etc. Et en fait, on en oublie notre être, on oublie de ralentir, on oublie de s'écouter, on oublie de revenir en soi, d'écouter nos besoins, de voir si c'est OK avec nos valeurs, si ce n'est pas OK avec nos valeurs, comment ça résonne en nous, etc., etc. Et je trouve que la spiritualité nous permet avant tout de revenir en soi. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des pierres, on parle beaucoup des oracles, on parle beaucoup des tarots, on parle beaucoup des plantes. Et c'est OK tout ça, moi, j'adore tout ça. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de ce que j'ai voulu enseigner dans mon livre. Pour autant, la première chose et la première manière d'être dans la spiritualité, c'est de revenir à soi, c'est de s'écouter, c'est d'écouter son cœur, c'est d'écouter sa propre guidance. C'est d'écouter la conscience intérieure, d'arrêter de mettre le pouvoir à l'extérieur, de revenir dans notre propre pouvoir, parce qu'on est des personnes puissantes. C'est d'être dans la conscience, dans la pleine conscience de nos choix, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Voilà, cette pleine conscience, cette responsabilité, cette souveraineté qu'on a en nous et qu'en fait, on oublie parfois. Et pour moi, la spiritualité, c'est un vrai chemin de retour à soi. Après, bien entendu, en revenant à soi, on peut encore mieux connecter avec le monde. Parce qu'en étant en lien avec nous, on peut plus facilement communiquer avec les autres, on est en paix avec soi, on est en paix avec les autres. On est en lien avec ses valeurs, on va pouvoir les refléter dans le monde. Et puis, en étant en lien avec nous, on va pouvoir aussi se connecter à d'autres plans, à nos guides, à l'univers, à d'autres choses. Mais on doit tout d'abord revenir en soi. Et c'est ça le chemin que nous apprend la spiritualité. Oui, tout à fait. C'est vraiment une reconnexion à soi. Et c'est vrai, c'est ce que je souhaite transmettre, notamment par l'intermédiaire de mon podcast. C'est-à-dire cette idée qu'on part de soi. Et à partir du moment où on met de l'harmonie à l'intérieur de soi, de l'ordre en quelque sorte. Et pour ça, on passe par l'étape mieux se comprendre, mieux se connaître. Il y a tout ce travail derrière, c'est tout un chemin. Et c'est justement ça qui va rayonner à l'extérieur de nous. D'où cet effet miroir. Ce qu'on a à l'extérieur de nous n'est que le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous, et vice-versa. Et justement, si on veut ressentir cette paix, cette harmonie à l'extérieur de nous, ça passe par soi. Totalement, et même on peut aller même plus loin, c'est que tout le travail qu'on fait sur soi, tout ce retour à soi, il a aussi une résonance dans le monde. Que ce soit dans notre lignée familiale, nos ancêtres et nos futurs membres de la lignée, ou que ce soit chez nos proches, dans nos amis, puis ensuite pour les personnes qui sont entrepreneuses au niveau de leur communauté, de leurs clients. Donc en fait, il y a un petit peu comme les arbres. Il y a des études qui ont été faites, qui ont montré que les arbres étaient tous en lien les uns avec les autres. Nous, c'est la même chose, on est en lien les uns avec les autres. Et quand on retourne à soi, quand on travaille sur soi, quand on va libérer ce qu'on a besoin de libérer, quand on va travailler vraiment sur notre être, il y a des répercussions, comme l'effet papillon, sur tout ce qui est autour de nous. Tout, même nos animaux, nos animaux aussi bénéficient de ça. Nos plantes, tout ce qui est autour de nous, c'est juste magique en fait. Oui, c'est vrai, c'est vraiment que ça se propage. J'ai vraiment cette image qui me vient, cette énergie qui se propage. Alors dans ton ouvrage, tu révèles comment instaurer de la magie et de la spiritualité dans les entreprises pour rayonner et prendre une belle expansion, à travers un travail énergétique, des outils et des routines magiques, mais aussi la pratique de la loi d'attraction. Peut-on dire que tu souhaites encourager à travers cet ouvrage, les femmes à développer leur spiritualité pour leur permettre de grandir et de faire évoluer leur activité ? Et c'est vrai que je précise les femmes, puisque je sais que tu accompagnes essentiellement les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai orienté ma question en ce sens. Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ouvrage, il s'adresse aussi bien aux entrepreneurs qu'aux femmes, salariées, mamans au foyer, voilà, tout type de femmes. Pourquoi ? Parce que je donne énormément de conseils qui peuvent s'utiliser dans la vie quotidienne, qui peuvent s'utiliser pour soi. Donc ça va être par exemple l'énergie éthique, comment s'ancrer, comment augmenter son taux vibratoire, comment aussi nettoyer son lieu de vie, augmenter les vibrations du lieu de vie, etc. Donc il y a énormément, énormément de conseils qui vont s'adapter aussi aux femmes. Donc ça, je le spécifie parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Ensuite, il y a en effet beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces qui vont permettre de développer sa spiritualité, oui, pour la mettre au service de l'expansion de son entreprise et de l'expansion de son être aussi. Parce que pour moi, c'est important. Je pars du principe que l'entreprise, c'est la continuité de notre être et que plus nous, on va se sentir bien, plus on va avoir un bon taux vibratoire, plus on va être vibrante, être magnétique, et plus notre entreprise va être vibrante et magnétique. Donc en effet, il y a beaucoup, beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de conseils qui vont me permettre une évolution personnelle et une évolution du coup plutôt entrepreneuriale pour celles qui ont une entreprise. Et alors, même si ta réponse a été très complète, y a-t-il d'autres messages que tu as souhaité transmettre par le biais de ton ouvrage ? Est-ce qu'il y a un message clé en fait que tu as souhaité transmettre ou une intention par le biais de cet ouvrage ? Alors, outre ce que j'ai partagé tout à l'heure, ce que je voulais vraiment aussi diffuser dans ce livre, c'est l'importance de saupoudrer sa vie de magie, saupoudrer son quotidien de magie, réenchanter un petit peu son quotidien. Parce qu'on a une vie parfois qui est morose, boulot, dodo, etc. On connaît tous cette expression. Et je trouve que c'est dommage en fait. La vie, elle est sacrée. La vie est sacrée. Et c'est important de remettre du sacré, de remettre de la magie dans notre vie aussi. Par des petits rituels, par des petites choses, par des petits plaisirs, par cette reconnexion à soi aussi qui va nous amener à nous écouter davantage et très probablement à remettre de la magie, à remettre du plaisir, de la joie dans notre quotidien. Donc ça, c'est important pour moi aussi. Il y a aussi cette idée d'amour. J'en parlais au début. L'amour pour moi, c'est une valeur qui est très importante. Donc j'ai aussi voulu diffuser de l'amour par ce livre. Dans les mots que j'emploie, dans mon texte, dans ma manière aussi d'aborder les choses, j'avais vraiment envie d'amener les personnes à recevoir cet amour et à se le donner également. Donc pour moi, ça aussi, c'est très important. Et une dernière chose, c'est cette conscience. Pour moi, la conscience, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la conscience est très importante. Et j'ai envie d'amener cette ouverture de conscience dans ce livre. De montrer que la spiritualité, oui, comme je le disais, c'est un chemin initiatique. C'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est beaucoup moins compliqué que ce qu'on peut voir un petit peu partout. Et puis, c'est aussi être conscient, être conscient des choses. Par exemple, être conscient qu'on est souvent dans notre énergie masculine et qu'on en oublie, notre énergie féminine. Être conscient qu'il y a des tas de choses naturelles autour de nous qu'on peut utiliser, comme les cristaux, comme les huiles essentielles. Des choses faciles qui peuvent simplifier aussi. Voilà. Je le vois, je pars dans tous les sens, mais parce que je voulais diffuser beaucoup, beaucoup de choses, en fait, dans ce livre. Beaucoup, beaucoup de choses. Au-delà de la spiritualité, je voulais diffuser mes valeurs. Diffuser aussi le fait que je ne veux pas que ça soit dogmatique. Je ne veux pas que ce livre-là soit dogmatique, donner des règles, donner des… Je veux qu'en fait, les personnes l'utilisent comme elles en ont envie. Un petit peu comme un petit grimoire. Elles y prennent ce qui leur parle. Elles laissent ce qui ne leur parle pas. C'est tout à fait OK aussi. Et montrer que la spiritualité, ce n'est pas dogmatique. C'est juste s'écouter. Et c'est ça, pour moi, être aussi en conscience. C'est s'écouter et puis faire ce qui nous semble OK. Faire ce qui nous semble juste pour nous. Donc voilà, en fait, j'ai voulu diffuser plein de choses, je te dirais. Donc, je ne pourrais peut-être en parler pas dans 300 ans. J'ai voulu diffuser plein, plein de choses, mais beaucoup de magie, beaucoup d'amour et beaucoup de conscience. S'il y avait trois mots pour résumer, je dirais. J'adore. Et pour clôturer notre échange, quel serait ton mot de la fin ? Alors, j'ai quelque chose qui vibre beaucoup à moi, donc je vais le partager. Est-ce que c'est ça que je voulais dire ? Je ne sais pas. Mais vu que ça vibre beaucoup à moi et que mes guides, ils n'arrêtent pas de me le répéter, c'est le fait de s'aimer, de se respecter, de s'honorer. A chaque instant, s'aimer, vraiment s'aimer et aimer aussi, bien sûr, s'honorer parce qu'on est des êtres extraordinaires, on est des êtres merveilleux. Et c'est important de s'en rendre compte, s'honorer vraiment profondément, honorer son être, honorer ses besoins, honorer son cœur, honorer ses émotions, les accueillir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur. Voilà, s'honorer. S'honorer et se respecter parce que là aussi, on est des êtres importants, on est, à mes yeux, l'être le plus important qui existe. Voilà. Ça ne veut pas dire être égotique, être égoïste, pas du tout. Mais si nous, on va bien, si nous, on se respecte, on peut beaucoup plus après aimer les autres et respecter les autres. Tandis que si on s'oublie, c'est plus compliqué après de donner tout ça aux autres. Donc, se respecter, poser ses limites. Ça peut aller vraiment dans la vie, en fait, de tous les jours. Se respecter en dormant suffisamment, en mangeant correctement, etc. Et puis du coup, respecter aussi les autres, respecter toute forme de vie. Respecter les animaux. Les animaux, c'est très important pour moi. Donc, respecter les animaux, respecter la planète, respecter les beaux arbres là devant moi. En ce moment, j'ai un arbre magnifique, j'ai des petits oiseaux qui viennent. Respecter tout ce qui est et se respecter soi. Donc, s'aimer et aimer les autres, s'honorer, honorer les autres, se respecter, respecter les autres. Voilà, pour moi, c'est essentiel et c'est, je pense, le plus important. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors là, je n'ai rien à ajouter. Et quand tu as prononcé ces trois mots, je sentais cette vibration. En tout cas, j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi, Laurie, et de pouvoir passer ce moment avec toi. Moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à deux, trois personnes autour de vous et à le partager en story. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501